Jean-Noël Jeannet, bonjour, très heureux de vous retrouver. Nous allons parler avec vous du tome 2 de vos mémoires qui portent le même titre générique que le tome 1, le rocher de Sustaine. Et on va en parler encore dans un instant, de ce titre. La période, évidemment, est différente. Mémoire 2, 1982-1991, de Radio France au bicentenaire de la Révolution. Et c'est chez votre éditeur habituel, Le Seuil. Alors, vous débutiez le premier tome de vos mémoires par l'évocation d'un événement, d'un épisode vécu le 7 août 1960, la chute d'un énorme rocher près du tunnel du Saint-Gothard, en Suisse, près de Sustaine, d'où le titre. Les premiers mots de votre livre, du tome 1, toujours déterminants, sont saisissants. Les premiers mots sont toujours essentiels. Chez vous, ils sont remarquables. Un soir, la mort me frôla. Point. Ce moment tragique pour les cinq occupants de la grosse voiture américaine qui vous précédait, alors que vous étiez avec deux amis en deux chevaux, vous inspire cette remarque. Je la lis. C'était dans le tome 1, toujours. Sur la part de la contingence dans le destin des hommes, tout historien est conduit à s'interroger, et cela vaut aussi bien pour son propre itinéraire. Alors, on va juste revenir sur le premier tome de vos mémoires, mais dont je ne saurais que trop recommander la lecture, à travers une autre réflexion, encore une fois, sur vos 40 ans de vie, dans le premier tome, un déterminisme, point d'interrogation, disiez-vous, un déterminisme, réponse de votre part, pour une bonne part, mais aussi des choix de liberté. Et en lisant la suite de ce passage, et en lisant la suite de vos mémoires qu'on va présenter aujourd'hui, on serait tenté d'ajouter, permettez-moi, et toujours la conjonction du hasard et de la nécessité, et c'est tout à fait volontairement que je reprends les termes d'un ouvrage très important, d'un de vos cousins, le prix Nobel. Jacques Monod. Jacques Monod, le hasard et la nécessité. Et le hasard dont vous dites, page 53, évoquant d'ailleurs la mémoire de Paul Guimard, qu'il s'agit chez vous d'un vieux sujet de votre curiosité. Alors, qu'est-ce qui pousse à écrire ces mémoires ? La dernière fois que j'ai posé cette question, c'était à Pierre Nora, que vous connaissez bien, et il m'a répondu, entre autres raisons, j'ai eu enfin le temps. J'avais du temps auparavant. D'abord, une remarque sur le hasard et la nécessité. Dans mon cas, je dirais, le hasard et la détermination personnelle. Car le hasard et la nécessité, on a le sentiment qu'on n'est qu'un jouet à la surface des choses. Alors, ce que j'essaye de soutenir, et c'est pourquoi j'ai choisi ce titre, en effet, quand j'ai frôlé la mort à une fraction de seconde près, c'est qu'il y a toujours un éventail de possibles, mais que ces possibles existent, une efflorescence de possibles et de choix. Parce que sinon, la vie serait trop triste si on était simplement une sorte d'objet flottant à la surface des choses. C'est juste une observation. Alors, pour ce qui est de désir d'écrire des mémoires, franchement, ça n'est pas très original, mais il se trouve que, quand j'avais 20 ans, je me suis dit que j'aimerais avoir une vie qui s'organise entre la réflexion, l'écriture, l'enseignement, de l'histoire, ma passion, je suis très amoureux de Clio, et d'autre part, qu'il me soit donné de peser un peu sur le cours des choses, de diriger telle ou telle institution, d'avoir une activité publique ou parapublique. Et à ce moment-là, je me suis dit que je serais probablement à la fois un témoin et un acteur, donc qu'il pourrait être intéressant pour moi-même de tenir un journal, tenir un journal, non pas chaque soir, parce qu'on est parfois fatigué, mais écrire des choses pour chaque jour. Et c'est à partir de ce journal que j'ai commencé en 1975 et qui couvre toute la période du second tome que j'ai bâti ces mémoires. Alors pourquoi les faire ? Parce que, d'abord, on se dit que ça peut être intéressant. Ce n'est qu'un point de vue. Là, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre d'historien, mais qui n'est pas un livre d'histoire. Mon témoignage, voilà ce que j'ai vécu. Et comme je pouvais nourrir ce récit de beaucoup de détails, d'anecdotes, d'intrigues, comme disait notre cher Paul Venn qui vient de mourir, je me suis dit qu'il fallait le faire. Et puis, c'est une façon aussi, au moment où on commence à être, comment diriez-vous, d'un âge assez mûr, de se dire que c'est peut-être une occasion de faire quelque chose comme un bilan, même si l'avenir reste flamboyant et très difficile à imaginer à l'avance. Page 194 de votre livre, vous jurez à vos lecteurs que vous n'avez pas sérieusement songé à donner comme titre à votre ouvrage « Le séraphin et le bazooka », formule empruntée à Francis Mayer, directeur de la rédaction de Télérama, qui définissait d'ailleurs ainsi votre action. Et pourquoi vous n'avez pas retenu cette idée ? Parce que c'est partiel comme portrait, c'est très partiel. Mais quand on vous lit, on comprend que vous êtes très libre dans votre ton. J'y reviendrai. Ça désingue un peu, parfois, quand même. Et puis, vous avez toujours fait jeune. Tant mieux pour vous. Et ça continue. Donc, il y a ce côté un peu en geloux. C'est un beau titre, ça, « Le séraphin et le bazooka ». Oui, c'est pourquoi je me suis amusé à l'évoquer. Mais enfin, je ne me sens pas tellement séraphin, ce qui comporte une sorte de naïveté devant les gens et les choses. Ah, ça, c'est chez Pagnole. Je ne crois pas tout à fait partager. Chez Pagnole. Oui, enfin, séraphin. Oui, et le bazooka, c'est une brutalité que je ne crois pas avoir jamais rencontrée ou utilisée. Mais c'était poétique et joli. Mais c'est vrai que c'est pourquoi je l'ai cité en passant. Je l'avais noté, comme beaucoup de choses, le soir même ou le dimanche suivant dans mes papiers. Peu de temps après votre nomination à la tête de Radio France, puisque finalement, le tome 1 s'achève. Vous êtes, je crois, en Grande-Bretagne. Et puis, à l'époque, vous comprenez qu'il y a eu, quand vous cherchez à vous joindre, Michel Cotta cherche à vous joindre pour vous annoncer votre nomination comme président PDG de Radio France. Vous racontez une situation quand même très particulière. Il y a une sorte de, pas de bisutage, mais vous êtes un peu mis à l'épreuve. Et vous dites, ma première responsabilité était de garantir la continuité des antennes et vous donner l'ordre d'en interrompre le cours. Alors, je voudrais que vous parliez de cet épisode, non pas tant pour l'histoire en elle-même, mais parce que l'historien que vous êtes, je pense, ça amène une réflexion sur le rôle des individus dans l'histoire. En particulier, vous évoquez Jean Cécillon, qui est le directeur technique des antennes. Et c'est important parce que vous dites, il a tenu son rôle et on voit que l'acteur a un rôle dans l'histoire. J'appartiens à une génération d'historien qui a remis au goût du jour la biographie, non pas pour raconter les hasards de ce qui concerne un personnage, mais parce que chaque destin individuel peut renseigner au-delà de lui-même. C'est un propos général. Maintenant, j'en viens à votre question sans entrer dans les détails. En effet, c'est un bizutage. Oui, en arrivant, il y a eu une grève et les syndicats ont mesuré probablement ma capacité de résistance et ont annoncé surtout qu'ils allaient passer sur l'antenne. Je l'ai su indirectement. On a su qu'ils allaient passer sur l'antenne un communiqué. Or, j'avais une règle qui était dans ma tête antérieure à ma fonction, c'est qu'il ne faut jamais que des syndicats ou des collaborateurs d'une chaîne, de télévision ou de radio, puissent se servir de l'antenne au profit de leurs revendications. Et je leur ai annoncé que je l'empêcherais. Ils ont ri sous bas parce qu'ils ont ri sous cap parce qu'ils pensaient bien qu'ils y arriveraient. Effectivement, sans entrer dans les détails, je me suis fondé sur le tempérament, le courage de ce personnage qui s'est mis tout seul devant le centre de diffusion. Il s'est assis dans un fauteuil comme ça, devant eux. Ils ont hésité et puis ils ne l'ont pas bousculé. Et il m'a demandé au téléphone « Monsieur le Président, dois-je couper l'antenne, vraiment ? » J'ai dit « Oui, couper ! » C'était mon ordre le plus bref de toute ma carrière, couper. Et effectivement, du coup, paradoxalement, ça a renforcé mon autorité. Plutôt, ça a commencé de l'établir. Et un syndicaliste que j'ai beaucoup apprécié, un syndicaliste de la CGT, m'a téléphoné le soir même en disant « La grève s'arrête, Monsieur le Président, vous êtes président. » Alors, j'ai très bien dormi. C'est comme si vous aviez passé en quelque sorte une forme de rite initiatique d'installation. Oui, un examen de passage. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut quand même dire... C'est comme ça que je le vois et c'est pourquoi... Oui, mais allez-y. C'est comme ça que je le vois et c'est pour ça que je le raconte au début de ce récit. Parce que vous êtes, on peut le dire, fort jeune, à cette prise de fonction. Il y a même une... 40 ans, oui. Oui, il y a... Juliette Gréco m'a dit « Mais c'est un enfant, ce Président. » Vous m'enlevez la question de la bouche, effectivement. C'est un pas... Oh, je suis désolé. Non, non, mais c'était une réflexion. Elle vous dit ça en 85. Il y a déjà quand même trois ans que vous êtes installé. Et avec sa voix inimitable, dites-vous... Elle vous dit ça. Ça m'amène quand même une interrogation. Est-ce que la jeunesse et l'état de novice dans un milieu, puisque vous n'aviez pas, à ma connaissance, de carrière radiophonique déjà établie ? Vous êtes un universitaire, un enseignant, historien, avec, j'allais dire, comme disait votre ami Régis Dobré, avec tous vos papiers en règle du point de vue de Normale Sup. Le fait d'être jeune et novice dans un milieu comme celui compliqué de la radio et pour commander, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un risque ? Ce n'est ni l'un ni l'autre, mais je n'étais pas tout à fait au fond novice. Je peux dire que j'avais deux atouts. C'est que d'abord, j'avais beaucoup travaillé sur l'histoire des médias, donc réfléchi à la question des relations entre ces grandes institutions et les pouvoirs publics et le public et les forces de l'argent et la publicité, etc. Et d'autre part, ce n'est en rien un mérite, mais ma chance initiale était d'être né dans un milieu politique et que j'ai eu avec mon père qui avait été en politique des relations intellectuellement très, très intimes. Donc, je l'avais beaucoup observé dans les années 60 et j'avais peut-être tiré de cette observation un certain nombre d'idées sur le gouvernement des hommes. Maintenant, je ne me hausse pas du col. Il y a eu aussi une adaptation incontestablement, mais j'avais dans ma besace ces deux atouts qui m'ont évidemment servi. Je précise qu'un historien regarde les choses de façon particulière, notamment, je crois avoir été sensible comme historien à l'empilement des diverses temporalités. Je veux dire qu'il y avait des rythmes très pronds, ceux du journalisme. C'est André Gitte qui disait l'information, c'est ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui. Et puis, les budgétaires, et puis ceux qui vivaient sur trois ans comme les musiciens et puis d'autres, etc. Et il me semblait comme historien, à partir de mon expérience d'historien, qu'il était nécessaire d'organiser ce que j'aurais d'influence et d'autorité à la rencontre de ces différentes temporalités. Un peu comme une coupe géologique qu'on nous apprenait autrefois quand on faisait de la géographie, mon cher collègue, qu'on faisait de la géographie générale et physique. Exactement. Alors, on voit non pas les forces syndicales ou les leaders syndicaux, mais là, on était dans les, j'allais dire, pardon pour le jeu de mots, le synclinal et l'anticlinal, à propos des couches. Vous me suivez. Vous me suivez. Je vous suis. Vous me suivez. Mais vous évoquez aussi ce que vous appelez chez les journalistes la volatilité des émotions. Très belle expression qui, quand même, vous a amené parfois à, non pas vous, vous gendarmer, ce n'est pas du tout votre style et puis vous avez fait très attention à respecter l'indépendance journalistique, etc. Mais je crois parfois que vous étiez vous-même un peu surpris par ce côté au fil de l'eau de la citation de Gide que vous citiez tout à l'heure chez les journalistes, non ? Oui, j'avais gouverné une population spécifique qui était en effet par nature portée à suivre les émotions de l'instant. Quelquefois, je pensais, vous savez, à l'île de Tintin dans les toiles mystérieuses avec ces énormes champignons qui grossissent, qui grossissent et puis tout à coup, pout, disparaissent. J'ai souvent ça en tête. Vous le dites dans le livre. C'est une population extrêmement attachée. Vous le dites dans le livre parce que je crois que vous leur avez dit ça. Vous avez pris, comme c'est un fin tintinologue, vous avez pris cette image-là. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, je l'avais prise en effet parce qu'elle me paraissait pertinente. Et de fait, c'était une population qui était émotive. Beaucoup plus tard, j'ai eu à gouverner une maison avec des conservateurs de la Bibliothèque nationale de France. C'était un tempérament très différent. Et j'aimais en même temps l'information. J'aimais ces journalistes. J'ajoute que, puisque vous évoquez les relations que j'ai eues avec eux, je les ai toujours protégées contre les interventions extérieures. Et d'ailleurs, ils m'ont souvent rendu pris acte. Ils ont souvent pris acte devant moi de cela. Mais en revanche, j'étais directeur de la publication. Je ne m'interdisais nullement de leur faire des observations à l'intérieur, de leur faire à titre individuel, dans la hiérarchie, et aussi d'évoquer cela devant les syndicats. Vous me parliez des syndicats, j'ai envie de dire que j'ai eu des rapports plutôt bons avec eux, au total. Chacun jouait son rôle, on était dans ces... De l'extérieur, surtout de la droite, on m'a dit malheureux, c'est terrible, les syndicats de l'audiovisuel. Je ne l'ai pas éprouvé comme tel. J'ai eu au contraire un certain plaisir à cela, en sachant qu'il y avait des rituels, il fallait respecter la longue durée, il fallait tenir compte du fait qu'ils étaient entre concurrents. Voilà. Mais je n'ai pas un mauvais souvenir des interminables comités d'entreprise que j'ai eus à présider. Alors, on parlait des journalistes, puis à Radio France, il y a un autre métier, alors que les journalistes appellent parfois avec un zeste d'ironie ou de considération un peu négative, les saltimbanques. C'est-à-dire, en fait, la partie, on va dire, hors information, les programmes. Alors, il y a un passage, page 29, qui est tout à fait intéressant. On reviendra après, peut-être, sur les relations qui n'ont pas forcément été bonnes avec le producteur principal de cette émission, Claude Villers, mais vous êtes confronté à une histoire qui concerne le tribunal des flagrants délires. Alors, c'était une émission occulte, déjà, et là, on est quand même un peu au début de votre mandat. C'est un matin de février 83. C'est l'ambassadeur de Belgique qui a un nom à particules qui vous appelle et qui est très courroussé. Je voudrais que vous nous racontiez cette histoire, surtout la manière avec laquelle vous avez réagi vis-à-vis envers des producteurs du tribunal des flagrants délires et en particulier Claude Villers et son équipe. On vous écoute. Oui, l'ambassadeur m'a appelé en me disant « Monsieur le Président, savez-vous que vous venez d'insulter ma reine, la reine Fabiola ? » Je n'en savais rien. J'ai vérifié à cette occasion que j'étais responsable d'une trentaine d'antennes différentes et ensuite davantage. J'ai dit « Dans le tribunal des flagrants délires, j'ai fait monter la bande et j'ai vu en effet, on peut le dire maintenant, mon sens est glacé lorsque j'ai entendu qu'un des amuseurs, je crois que c'était Louis Sregot, avait dit « On a tort de blâmer Fabiola, vous savez qu'elle n'avait pas d'enfant. On a tort de la blâmer, elle est assez intelligente pour ne pas avoir donné naissance à un Belge. » Ce qui était évidemment, pouvait être assez drôle mais était tout de même très insultant. Alors, je les ai fait monter dans mon bureau, il y avait des proches Régot et Villers et j'ai fait une espèce de réflexion avec eux sur la limite de ce qu'on peut dire quand on est un amuseur. Je crois qu'il n'y a jamais une absence de limite, on ne peut pas tout dire et alors à ma satisfaction et cela a suscité ma considération envers eux, ils m'ont dit qu'en effet, là, ils avaient pensé-t-il dépasser les bornes, dépasser la limite de ce qu'on pouvait dire puisqu'ils avaient insulté une femme bien. Alors, ils ont même accepté, si j'ai bonne mémoire, j'ai bonne mémoire d'envoyer une lettre d'excuse à l'ambassadeur ce qui m'a fait plus tard réfléchir à cette question de ce qu'un humoriste peut et doit dire et ce qu'il ne peut pas dire. On a besoin de fous, on a besoin de triboulet à côté des pouvoirs mais le triboulet, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. J'ai en tête un autre exemple d'entre guillemets cette jurisprudence qui n'en est pas une, c'est les guignols qui se sont excusés ainsi auprès de Bernadette Chirac pour un petit spot où il l'avait montré avec son sac à main pour les marionnettes des guignols. Et je me souviens qu'ils ont présenté leurs excuses à Madame Chirac aussi parce que c'était allé au-delà du raisonnable. Alors, à plusieurs reprises dans votre livre revient la mention culture protestante. Je voudrais qu'on s'attache un peu à cela. D'abord, vous citez Gaston Defer pour lequel vous avez une grande considération. Le préfet de police diffusé. Olivier Lantot et puis plus tard lorsque vous êtes à la mission du bicentenaire, Pierre Ancrevé qui est conseiller technique du Premier ministre Michel Rocard. Mais on pourrait aussi citer Michel Rocard vous-même et lui-même. Et vous dites à propos de Pierre Ancrevé, je l'ai trouvé bien disposé en ma faveur par mon ascendance dans la tribu Mono. Alors, connaissant vos racines familiales, rassurez-vous Jean-Noël, je ne vais pas vous demander de nous refaire un cours sur l'éthique protestante à la Max Weber. Merci. Est-ce que cette appartenance à la communauté protestante, cette formation qui est quand même la socialisation, on va dire, est-ce qu'elle a forgé ce que dans le deuxième chapitre de votre livre vous appelez votre indépendance, en particulier quand vous êtes président de Radio France ? Je crois que c'est Annick Cojan, d'ailleurs, qui a appris ce mot indépendance pour caractériser votre présidence. Est-ce qu'il y a un lien ? Il y a peut-être un lien. En effet, ma mère, du côté de mon père, aucun protestantisme, mais du côté de ma mère, en effet, des monos, il y a beaucoup de monos protestants. Et comme Pierre Ancrevé, qui par parenthèse était un homme de première qualité, j'avais des ancêtres pasteurs assez nombreux. Alors, je ne suis pas de la chapelle, je ne suis pas du temple, mais je crois qu'on est marqué assez fortement par cela. Et c'est en relisant le manuscrit que j'ai observé qu'il y avait en effet beaucoup de protestants et que je mettais en général bien entendu avec eux. Alors, je ne vais pas en effet faire du Max Weber. Je dirais simplement qu'il y a dans le protestantisme des qualités, une culture qui parfois me convient assez bien. Je veux dire, l'idée de la responsabilité individuelle, de l'examen personnel, de l'idée qu'il n'y a pas un dieu personnel qui organise les bons points et les mauvais points, etc. maintenant, j'ajoute aussi quelque part, je crois, que je préfère les protestants quand ils sont minoritaires plutôt que lorsqu'ils sont comme dans la Genève de Calvin au pouvoir car à ce moment-là, ils peuvent avoir un côté, comment dire, c'est un peu vulgaire, mais peine à jouir, la difficulté à tirer de la vie dans ce qu'elle est tous les bonheurs concrets qu'elle peut vous apporter. Voilà, vous me poussez sur ce terrain. En effet, c'est un professeur qui vous parle, j'aurais pu y consacrer une heure, mais j'ai essayé de ramasser ma pensée sur les hignaux. Alors, il y a un certain nombre de personnages que vous évoquez tout au long de votre livre. Certains, à mon sens, dans une période de baisse nécessaire de la température dans leurs appartements ou leurs maisons, n'auront pas vraiment besoin de frais de vêture, parce qu'ils sont habillés pour l'hiver dans votre livre. Ah bon ? Vous trouvez ? Oui, je pense que par exemple, je pense que Jérôme Clément, puisque vous me citez, vous me poussez à citer un nom, Jérôme Clément, qui est au cabinet de Matignon, de Pierre Moroy, alors qu'il est Premier ministre, Moroy, et que vous êtes président de Radio France, demande à vous voir et vous demande donc clairement de recaser sa sœur ou de trouver une fonction à sa sœur, personnage parfaitement respectable par ailleurs, et vous dites... Oui, je n'ai pas... Oui, pardon. Vous dites, on ne s'étonnera pas à propos de Jérôme Clément, on ne s'étonnera pas que le syndrome de Périchan, cher à la biche, se fût levé indéracinable dans son âme. Oui, alors écoutez, si on faisait des mémoires à l'eau tiède, ce ne serait pas intéressant. Observez que quand j'ai un peu égratigné tel ou tel, d'abord, ils sont toujours vivants, pratiquement, et donc, ils sont parfaitement à même de livrer à leur tour leur version de cette conversation. Je doute qu'en l'occurrence, elle puisse être démentie. D'ailleurs, avec Jérôme Clément, j'ai eu une correspondance au moment où je quittais Radio France, que je cite longuement, et où je montre que son intelligence était déliée et qu'il pouvait présenter un point de vue un peu différent du mien par rapport à ce qu'avait été en effet mon indépendance. Vous citez l'article nécrologique quand je suis parti de Annick Cogent, indépendant à tel titre, oui, c'est indépendant, je crois que je la devais au pouvoir socialiste que cela a souvent irrité. Je raconte évidemment, c'est au centre de cette réflexion, ce qu'ont été mes rapports avec le pouvoir pour montrer que je me sentais, et parfois ça a tiré assez dur avec les socialistes, je sentais le devoir de respecter le grand courage historique qu'ils avaient eu en faisant la loi Filliou et en créant le SAS. Et puis ils se sont aperçus après coup que j'étais au moins aussi rêche et davantage probablement à partir de 1986 devant l'arrivée de ce qui m'apparaissait comme le retour des émigrés de 1814 ou 1815. La brutalité incroyable d'une droite revenant au pouvoir. Et du même coup, mes actions se remontaient dans l'esprit de François Mitterrand. Du point de vue que vous évoquez et l'indépendance ou non, je crois que c'est ce que je résumerais de la sorte. Mais je n'aurais jamais pu évidemment être indépendant de cette manière si la haute autorité présidée par Michel Cotta, à laquelle je garde une affection, une considération, j'ai une gratitude pour elle qui est grande, elle n'avait pas protégé, elle n'avait pas servi d'intermédiaire et c'était la raison qu'elle avait d'être. Elle avec ses huit petits nains autour d'elle. Enfin, petits nains, vous voyez ce que je veux dire ? Avec les personnages Augustes, les huit personnages Augustes qui étaient autour d'elle dans cette institution. Rétrospectivement, je pense que c'est un des sujets où on peut encore trouver pour aujourd'hui parce que c'est éternel, peut-être, quelques enseignements sur la manière d'assurer cette distance entre les pouvoirs publics et les instances de télévision avec évidemment la possibilité pour ces instances d'utiliser l'arme financière. On n'a pas été gentil donc je vous donne moins d'argent. Mais évidemment, les choses ont quand même beaucoup évolué en sachant que toujours les gouvernants, je l'ai été après, ont toujours tendance à maudire le miroir qui leur tend une image qui n'approuve pas et qui ont envie de casser le miroir. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire et passionnant dans votre récit. C'est que d'abord, vous montrez parfaitement ce que vous avez appelé le paradoxe, la contradiction entre un gouvernement sur la volonté de changement politique à partir de mai 1981 qui libère les ondes, autorise ce qu'on appelle les radios libres au risque d'ailleurs... Nous appelions la radio locale privée, nous appelions la radio locale privée, les radios libres, c'était nous. Exactement. Et c'est important dans le livre, ça me fait penser à la querelle sémantique sur l'école privée et l'école libre. Vous vous disiez bien les radios privées. Et on voit d'abord au bout d'un moment où quand un dénommé beau de crou qui crée énergie envahit comme un sauvage les ondes, la bande FM, ça menace même la qualité d'écoute de la radio publique. Donc on voit un pouvoir qui libère le monde de la radio et même globalement de l'audiovisuel par cette loi Fiyou mais qui très vite a envie de reprendre et de recontrôler tout le message. Et vous dites d'ailleurs, c'est tout à fait paradoxal, et page 58, je vous cite, je connaissais bien pour l'avoir étudié et enseigné dans votre fameux cours et séminaire sur l'histoire des médias, la fascination trouble exercée par la radio et la télévision sur le personnel politique. Et vous dites, on sait bien que ça ne fait pas l'élection. la radio et la télévision. Or, par exemple, quand vous rencontrez Fabius, pour la première fois, je passe sur la formule que vous employez, il est très froid, et il est pratiquement, il n'a qu'une envie de vous parler de la matinale de France Inter, qui est sans doute la seule tranche de radio qui l'écoute. et vous dites, fondamentalement, on a le sentiment que les politiques ne parviennent pas à couper le cordon ombilical. Oui, cet entretien a été topique à cet égard, mais j'en ai cité d'autres qui conduisent à la même réflexion. Je pense qu'ils ne pourront jamais complètement le couper, mais c'est de la responsabilité de ceux qu'on nomme, protégés si possible par un corps intermédiaire, par un sas, par la haute autorité en l'occurrence, c'est leur responsabilité de tenir leur distance, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient conduits à faire les malins, c'est-à-dire à dire « Ah, je vais prouver que je suis capable d'être insolent et puis ça prouve que je suis libre », ni à l'idée de faire un ghetto qui soit protégé contre je ne sais quel souffle extérieur, ce n'est pas ça. Et je pense, comme je le disais il y a un instant, que le président de ces instances, de ces institutions, qui sont les directeurs de la rédaction, les responsables de la rédaction, sont parfaitement autorisés à intervenir à l'intérieur, mais c'est tout autre chose. Vous voyez, j'avais nommé, la première fois, j'ai nommé le directeur de la rédaction de France Inter, j'avais nommé quelqu'un sans prévenir personne puisque c'était ma responsabilité. Ça n'a pas été très bien vu ni au ministère de la Communication que dirigeait Filiou, Georges Filiou, ni à l'Élysée, ni tellement à Matignon encore que Moroy, Moroy était un personnage pour qui j'ai acquis beaucoup de considérations et qui, lui, nous a toujours beaucoup protégés contre d'éventuelles poussées de mauvaise humeur venues du château, comme on disait, c'est-à-dire de l'Élysée. Dans le livre, d'ailleurs, il y a un passage où vous racontez votre visite à Lille pour l'inauguration, alors je ne sais pas si c'est des nouveaux locaux de Radio France Nord, enfin, Radio France Nord, Fréquence Nord, Fréquence Nord, où l'échange avec Moroy est tout à fait passionnant, alors qu'il n'est plus Premier ministre après... Il est encore à ce moment-là, c'est après que je l'ai invité à déjeuner quand il ne l'était plus. À partir d'août 1984, quand il n'est plus Premier ministre. Il y a un autre passage, alors là, on sort, j'allais dire, de votre métier et votre responsabilité de président de Radio France. Là, c'est plus, j'allais dire, à l'historien que vous êtes. Il y a un passage qui est tout à fait intéressant, c'est autour de la rue de Bièvre. Vous parlez d'ailleurs, vous dites, notre cinquième arrondissement, le vôtre presque. Rue de Bièvre, on a l'impression qu'il y a une accumulation non pas de VIP, mais de gens qui vont jouer un rôle. Bien sûr, on connaît la maison de François Mitterrand, d'Agnane Mitterrand, d'ailleurs, avec Roland Dumas qui était dans la SCI. Mais juste à côté, vous êtes, vous, avec comme voisin au-dessus Daniel Burguburu, dont la fille, je pense que vous le savez, Jean-Noël, vient de prendre la fonction de secrétaire général de TF1, Julie Burguburu. C'est une énarque remarquable. Sa mère a été secrétaire général du CSM, du Conseil national supérieur de la magistratura. Et puis, il y a aussi Michel Antoniause, dont vous parlez. Vous êtes tous rue de Bièvre, là. Ça dit quoi ? Elle fait 200 mètres, la rue de Bièvre. Ça dit quoi de la concentration des élites dans une surface ? Ça parle surtout d'un hasard topographique. Quand j'étais venu habiter là, ça n'avait aucun lien avec la présence à proximité de François Mitterrand, ni d'ailleurs des Burguburu, dont j'ai fait connaissance à ce moment-là. il y avait d'ailleurs en face aussi, vous pourriez rajouter, la femme du directeur de France Culture. Donc, c'est un hasard, mais le hasard souvent défini, on revient au début de notre conversation, défini des éléments importants. C'est grâce au hasard, je l'avais raconté dans le premier tome, que j'ai pu, à deux heures du matin, être dans la rue, voir arriver François Mitterrand, qui va être conduit par Daniel Burguburu, qui la connaissait bien, dans la cour de François Mitterrand, juste au moment où il venait d'être victorieux, ce qui permet de faire trois pages, en effet, spécifiques. Mais c'était encore une fois un hasard. J'ai eu beaucoup de chance, simplement, c'est peut-être un manque de modestie. Je dirais qu'en chaque occurrence, il faut en saisir tout l'héritage, tout ce que ce hasard peut vous apporter. Là, c'est vrai qu'il y avait un hasard géographique qu'à bon escient, vous relevez. Et dans votre témoignage sur cette présidence de Radio France, on découvre qu'être président de Radio France, avec les grandes antennes, bien sûr, France Inter, le Vaisseau Amiral, mais France Culture, vous allez confier les rênes à Jean-Marie Borzex, mais également... Un homme de première qualité. Oui, mais également, bien sûr, France Musique. Vous êtes aussi, quelque part, un opérateur culturel. Et je pense, en particulier au festival de Montpellier. Là, vous avez vraiment voulu et tenu à ce que France Musique et donc Radio France s'associe à la ville de Montpellier et à son maire qui n'avait pas atteint, dites-vous, un peu l'hubris qu'il a pu connaître par la suite, en particulier dans le documentaire qu'on voit chez Yves Joland qui est le président. Qu'est-ce que... Georges Frèche. Oui, Georges Frèche. Alors, est-ce que vous aviez cette préscience avant de prendre ces fonctions que vous pouviez être à la tête de Radio France un acteur culturel majeur ? Je savais que c'était une des entreprises culturelles les plus importantes du pays. Mais ce qui m'a animé en l'occurrence, c'était le fait que j'avais constaté que du côté de la musique, nous servions un peu de roues de secours à toutes sortes de manifestations et qu'on nous demandait de venir. On venait souvent, France Musique en particulier. Je me suis dit que pour la fierté de la maison et aussi pour affirmer ce qu'elle était en face de la nation, c'est-à-dire à moyen terme assurer aussi son financement, il fallait que quelque part on puisse concentrer la démonstration de ce qu'elle était dans sa pleine richesse. Et comme en effet l'occasion s'est présentée à l'initiative d'un garçon de grand talent qui s'appelait René Coering de faire ce festival, j'ai tout de suite choisi de développer son idée et de faire le festival de Radio France et on l'a appelé et de Montpellier. Mais je tiens à dire que je souhaitais que ça dépasse la musique. Et en particulier, j'ai demandé à France Culture d'être présent. France Inter a fait la publicité sur ses ondes. Mais France Culture a été très présent grâce notamment à Jean-Marie Borzex, l'admirable directeur que je citais tout à l'heure, que j'avais nommé. Et Borzex a veillé à ce qu'on institue ce qu'on appelle encore aujourd'hui les entretiens de Petrarch qui sont des rencontres intellectuelles qui continuent de prospérer aujourd'hui avec beaucoup de succès. C'était parce que c'est dans la cour de Petrarch qu'ils ont pour la première fois été installés. Donc vous voyez, le but était en effet opérateur culturel, oui, de créer quelque chose dont je pensais que ce pourrait être pérenne. Et c'est vraiment pérenne puisque hier, j'ai vu des gens de Montpellier qui m'ont dit que ce festival trouvait actuellement une nouvelle jeunesse. Satisfaction ? Votre livre a parfois des traits d'humour tout à fait remarquables. J'ai même relevé, voyez-vous, en haut de la page 145, une contrepétrie dont vous ne donnez pas la clé, mais je laisserai le lecteur et vous-même. On ne donne jamais la clé des contrepétrées. On ne donne jamais la clé des contrepétrées. Non, je ne la donne pas. Mais un mot quand même, parce que ça fait un peu de bruit sur un slogan. Vous allez voir tout de suite à quoi je fais référence. Oui. Puisque, comme on dit maintenant en matière de communication, la fameuse baseline de France Inter, c'était écouter la différence, mais vous, vous avez accepté qu'il y ait comme slogan pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles. Ça a fait du bruit, ce slogan. Vous avez choisi volontairement quelque chose d'un peu provocateur, mais je crois que vous vouliez surtout aussi que pour les 3 500 collaborateurs de Radio France, c'est considérable, ils soient aussi fiers de leur maison. Oui, il y a deux questions dans la vôde. D'abord, pourquoi il commence ce slogan. Écouter la différence, c'est un magnifique slogan qui datait de l'époque de Jacqueline Baudrier, présidente. Ça reste un slogan qui voudrait tout à fait. Ça veut dire qu'on offre autre chose sur un autre rythme que tout ce qu'offre le ressort du privé dans l'ordre de l'audiovisuel. Ça, c'est un premier point. Alors, d'autre part, en effet, alors, écouter la différence était un peu pollué par le fait qu'on s'était moqué de ce slogan en disant écouter la différence, ce qui, à l'époque, de Giscard d'Estaing n'était pas mal venu. Donc, il fallait un nouveau slogan. Le responsable de la publicité à Radio France pensait que cet universitaire peut-être un peu, l'imaginer un peu guindé, ne s'intéresserait pas à la publicité. J'ai trouvé ça passionnant parce que d'abord, j'avais réfléchi à ça comme professeur de l'histoire des médias et aussi parce que c'était très, très intéressant de voir ces différentes officines de publicité défiler. Effectivement, on m'a proposé ce slogan et à la surprise, je dois dire, de celui qui s'occupait de publicité à Radio France, ça m'a paru tout de suite une très bonne idée parce que ça faisait bouger un peu les lignes et cette formule a prospéré. Beaucoup de gens l'ont détourné au profit d'autres choses. Il y a une caricature de faisant qu'il m'avait donnée. On montrait de l'or qui manquait d'argent pour ceux qui ont quelque chose entre les oseilles, etc. Alors, je passe sur les conditions de votre non-renouvellement. D'abord, dans le livre, vous parlez des conditions de votre renouvellement car vous avez été renouvelé cette fois-ci toujours par la Haute Autorité après une première période de trois ans. Là, on est en 1985 et c'est avant le retour de ce que vous appeliez tout à l'heure analogue un peu dans l'état d'esprit et dans les mentalités au retour des immigrés après 1815 et même, on pourrait dire, une première fois après 1814. Mais je voudrais quand même qu'on évoque ce qui a été pour vous ce changement d'attitude et en particulier le pouvoir politique qui, par son ministre de la communication, Philippe de Villiers, a véritablement été secrétaire d'État. Il était secrétaire d'État sous l'autorité de Léotard. Léotard, vous dites, il était clair qu'en quittant le monastère de son jeune âge, il y avait laissé la modestie et la sagesse de sa robe de bure. Et vous ajoutez ces gens-là témoignaient d'un fiel et d'une suffisance dont on a peine aujourd'hui à mesurer la prégnance. Là, il y a véritablement... François Léotard... Allez-y, allez-y, Jean-Noël, pardon. François Léotard, qui était ministre de la culture et dont j'étais une instance les plus importantes de la culture, a refusé de me recevoir comme si j'étais pestiféré pendant les huit mois qui ont duré entre son arrivée rue de Valois et la loi qui a mis fin à nos fonctions. C'est une des rares fois de ma vie où j'ai eu l'impression que j'étais, comme vous savez, l'image que les adversaires du cartel des gauches en 1924, le patronat, avaient diffusé où on voyait un bolchevik dans la bouche un couteau qui tombait du sang. C'était assez bizarre comme impression pour moi. Mais enfin, c'est vrai que ces gens-là, pas tous, Philippe Séguin, par exemple, s'est très bien comporté, mais Philippe de Villiers, il était le propriétaire direct de Radio Elouette dans sa région de Vendée et il était très très mécontent que nous ayons installé une radio locale publique. C'est un autre élément de mon action, l'installation d'une trentaine de radios locales publiques à proximité. Oui, pardon, je voulais qu'on en parle. On en dit un mot parce que nous avons la chance à Bordeaux et vous la connaissez bien, d'avoir Françoise Doste qui a été qui a été une des responsables du réseau France Bleu et... France Bleu à l'époque, pardon, je vous interromps parce que France Bleu, il faut le préciser, c'était le nom de la radio pour les gens plus mûrs, plus personnes âgées, oui, c'est ça. Et que c'est ensuite que ce que j'appelais Radio France quelque chose, le nom a changé en Radio Bleu. Je ne suis pas d'ailleurs été très content de ce changement, mais ça n'a pas d'importance. Mais ces radios locales, vous dites, c'était comme des petits théâtres, c'était extraordinaire. Vous dites, qu'il y avait l'unité de lieu, l'unité d'action, l'unité presque d'intrigue et ça vous a permis de rencontrer des élus locaux, parfois même, on va dire, un peu des potentats sur leur territoire. Et là, il fallait exister avec aussi quand même. C'était un des aspects les plus intéressants d'un métier qui était passionnément intéressant dans l'ensemble, c'est-à-dire d'avoir en effet aller dans les régions, ne pas s'enfermer dans la maison ronde ou dans la vie parisienne, mais d'aller les voir. Et c'est vrai que chaque cas était différent et je pouvais voir un certain nombre de barons locaux, leur parler, je raconte un certain nombre de nos conversations qui me paraissent topiques. Mais au-delà de cette satisfaction personnelle, je dirais que c'était vraiment un grand dessin. Je pensais qu'il était essentiel, compte tenu de l'arrivée des radios locales, privées, que certains appelaient libres, essentiel, que le service public de l'audiovisuel soit présent également dans les pays de France, au sens des petits pays, à hauteur des départements. Et c'est pourquoi j'ai développé jusqu'à 35 de ces radios, elles sont plus nombreuses encore aujourd'hui, avec évidemment la volonté que sur place, on leur assure la même indépendance et la même responsabilité aussi par rapport aux pouvoirs locaux, que ce soit pas la radio du préfet ou du président du conseil général. Je crois que chacun l'a senti comme ça et que nous avons nommé des gens de qualité qui l'ont éprouvé de la sorte. Quitte à hériter un peu, certains voulaient que je nomme leur attaché de presse directeur de la radio. Ils se sont heurtés à un mur. On va passer au bicentenaire parce que c'est l'autre partie de votre ouvrage et c'est vraiment une partie absolument passionnante. Alors là, d'une certaine façon, il y a comme une sorte de mise en abîme parce que c'est l'historien, acteur, qui parle de la passion de l'histoire. Ça, c'est absolument extraordinaire. Bon, j'invite le lecteur à regarder, à lire tout le livre mais à s'attacher à la petite remarque que vous faites à Édouard Balladur qui en matière de suffisance était quand même dans les grades les plus élevés si je puis dire, en particulier. Un maximum. Oui, à propos de l'appellation du titre ministre d'État. Il y a une formule qui est remarquable. Vous dites que vous avez quand même une certaine expérience du titre puisque votre grand-père Jules Jatney et votre père Jean-Marcel ont été ministres d'État et que vous pensiez savoir comment utiliser la terminologie. Ce n'était pas tout à fait la même approche que celle d'Édouard Balladur. Enfin bon, laissons cela. Vous êtes donc nommé, les circonstances sont tout à fait passionnantes, après un entretien avec François Mitterrand le 22 mai 1988, vous êtes nommé à la tête de la direction de la mission du bicentenaire. Alors, d'une certaine façon, c'est un poste à haut risque puisque vos deux prédécesseurs sont morts tragiquement, sont décédés. L'un, on mord toujours tragiquement, vous me direz, mais l'un, c'était Michel Baroin dans un accident d'avion au-dessus du Cameroun dans les circonstances que l'on dit pudiquement encore non illucidées. Puis Edgar Ford, c'est à la suite d'une maladie finalement très brève. J'ai reçu de l'extrême droite des télégrammes « Jamais 203, le sang des martyrs retombera sur toi », etc. Voilà. Edgar Ford, à qui on prête beaucoup, beaucoup d'aphoristes mais qui en a fait énormément, je retiens cette phrase que vous rapportez d'une phrase qu'on lui prête en disant « Deux seules personnes pouvaient éviter la révolution de 1789, Turgot, mais il était déjà mort et moi, mais je n'étais pas encore né ». Je trouve que cette phrase est absolument extraordinaire. Le problème, c'est qu'Edgar Ford, il n'avait pas fait grand-chose dans le peu de temps où il avait succédé à Baroin et finalement, vous vous trouvez devant, non pas une tabula rasa, mais un chantier qui n'est pas très avancé, c'est le moins qu'on puisse dire et vous avez en gros huit mois pour qu'au 1er janvier 1989, il y ait un programme, etc., etc. Bon. D'entrée de jeu, il va falloir vivre, si je puis dire, avec Jacques Lang. Vivre avec lui. Vous voulez dire, oui, vous rappelez à juste titre qu'un mois après ma nomination, qui était une nomination politique, de plein accord avec le président de la République, François Mitterrand, j'apprends qu'il est nommé, il s'est fait nommer ministre du bicentenaire. Alors effectivement, c'était un peu compliqué, j'ai présenté ma démission quasiment à l'Élysée en disant, vous avez pu changer si vous voulez de doctrine, mais moi je ne suis pas directeur d'administration. Et alors on m'a rattrapé par les cheveux, je raconte le détail, et ça a été en effet un peu une bataille de territoire. Au début, il a fallu que j'affirme ma pleine autonomie et qu'en fait je dépendais de l'ensemble des ministères. Il a été un peu irrité parce que Rocard qui avait bien compris Premier ministre m'a demandé de rédiger et faire signer par lui-même une lettre qui préciserait mon activité et on disait que le ministre est chargé de porter en Conseil des ministres les projets que j'aurais élaborés. Alors c'était naturel qu'il n'y en soit pas très content, ça a été un peu en effet, je le raconte, ça a été en effet une bataille assez fréquente mais finalement avec le recul je pense que cette concurrence et peut-être cette animosité souvent de sa part n'a pas été inféconde parce que ça a été assez complémentaire. Mais enfin il fallait évidemment qu'à l'époque et aujourd'hui encore je rappelle quel avait été mon rôle pour moi-même et pour l'équipe qui m'avait soutenu et donc je l'ai fait et libre à lui encore une fois de raconter ce point de vue d'en face et puis de toute façon je rappelle aussi que c'est un de ces hommes qui avait eu l'idée de Jean-Paul Goud le publicitaire à qui nous avons confié le grand défilé. Simplement je me suis ensuite occupé de très près à ce que ce grand défilé corresponde à nos voeux et à notre mission patriotique et civique. Voilà, je ne développe pas ça davantage mais c'est vrai que c'est un des éléments mais qu'il n'est qu'un aspect c'est cette idée que j'avais besoin de dire où j'étais et que je n'étais pas encore une fois un fonctionnaire j'étais un homme public chargé d'une mission publique. Et alors j'ajoute aussi qu'il nous a fallu à tous les intellectuels qui m'intéressaient beaucoup j'en étais à Paris rappeler que la révolution c'était aussi en région on disait plus guère en province en région que tout ça se développait de façon essentielle et que c'était toute autre chose que les querelles d'historiographie intéressantes qui se développaient à Paris et puis que dans le monde entier dans le monde entier ça a été mon souci d'entrée de jeu montrer qu'une quantité de pays se tournaient vers nous en disant nous sommes redevables et nous sommes prêts à célébrer cela et à l'évoquer les quatre grandes révolutions de l'histoire c'est-à-dire la révolution anglaise la révolution américaine et puis la nôtre et celle de 1917 c'est probablement celle-ci qui avait le plus qui avait le plus de rayonnement encore et puis j'ai ajouté enfin que c'était ma ligne directrice que je ne pensais pas contrairement à François Furet que la révolution était terminée je veux dire que on peut dire qu'elle était terminée avec Bonaparte mais je veux dire qu'elle avait encore elle avait encore des possibilités en elle d'aider à des progrès civiques à mieux vivre ensemble etc etc et c'est pourquoi j'ai affiché dans tous les journaux en grande page un mot de Victor Hugo il n'y a plus de terre promise que de terrain gagné et je pense que par-delà toutes les fêtes par rapport à tout ce qui s'est passé finalement nous avons fait des sondages pour le vérifier et à la fin de l'année les françaises et les français ont pris mieux conscience de cet héritage là c'était notre mission voilà alors ça a été au nom de grands événements de toutes sortes je me permets de dire que vous êtes modeste là parce que les chiffres sont spectaculaires page 395 vous rappelez justement ces sondages en particulier un sondage de la Soffresse qui début août 88 c'est à dire évidemment 6 mois avant que commencent les événements liés au bicentenaire 38% des personnes interrongées considéraient que la révolution avait été un événement plutôt positif 18 mois plus tard au terme de l'année 1989 et des cérémonies du bicentenaire ce pourcentage était passé à 74% les opinions négatives sur la révolution étaient elles passées de 50% à 18% c'est pas rien quand même et 65% des personnes interrogées fin 89 donnaient un satisfait site à la mission du bicentenaire sur le rayonnement international ça c'est vraiment quelque chose sur lequel vous insistez vous faites des déplacements vous êtes très bien aidé par une personnalité remarquable Jean Mendelssohn grand diplomate grand spécialiste de l'Amérique latine qui a terminé sa carrière comme directeur des archives du Quai d'Orsay non il n'a pas terminé il a été ambassadeur à Cuba c'est un grand spécialiste en effet de l'Amérique latine après 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 d'accord oui oui mais donc grand spécialiste de l'Amérique latine peu importe je suis content que son nom arrive grâce à vous dans notre conversation c'est un homme hors de pair qui a été pour moi un introducteur idéal pour l'Amérique latine il avait été en poste au Chili en Argentine etc par esprit d'escalier ça nous fera la dernière question puisque nous avions eu la chance de l'avoir en partenariat au festival du film d'histoire de Pessac il y a quelques années pour un grand oral je crois c'était l'année après vous festival que dont on reparlera que nous avons fondé avec Alain Rousset effectivement dont on va reparler et qui dure encore oui un mot quand même sur l'historiographie et sur les débats d'historiens vous dites vous avez dit à l'instant c'était très parisien mais on a perdu de vue l'intensité des débats entre d'un côté Michel Vauvel et toute une partie de l'école historique sur la révolution de l'autre côté François Furet dans une moindre mesure parce que Mona Ouzouf on comprend qu'elle est beaucoup plus j'allais dire dans la au moins dans un commerce sans doute moins tranchant et plus agréable que François Furet il y a des querelles plus de talent littéraire aussi vous les avez vous les aviez envisagés ces débats ces débats d'historiographe oui il n'y avait pas besoin d'être très attentif il n'y était pas besoin pour le voir et voir que cela animait mais je ne prends pas ça du tout quand je dis parisien je ne c'est pas un regard de dépréciation c'était très important en termes intellectuels c'est vrai que il y a eu trois courants il y a eu un courant très hostile qui était un peu hors du jeu en fait qui était porté par une personnalité pierre chaunue qui crachait devant le lycée Carnot chaque fois qu'il passait devant mais puis ensuite l'essentiel était en effet l'opposition que j'ai entre Michel Vauvel vous l'évoquiez et François Furet l'un qui était un peu l'héritier de la tradition jacobine de l'historiographie française ça remontait à Mathiès la brousse et Soboul et puis celui qui non s'en mérite avec Mona Ozu en effet avait bousculé un peu était revenu au fond à une certaine idée qu'au XIXe siècle beaucoup avaient eu de la révolution ce qui était très positif c'était à mes yeux qu'ils aient insisté sur les forces culturelles et pas seulement comme on me l'enseignait en Cagnes sur les forces profondes les deux ont joué évidemment de façon importante en revanche et je le raconte en détail ma réaction ce qui me paraissait dangereux c'est de faire de la période de la terreur et de la commune une commune qui a eu tellement de préscience magnifique parmi le 100 d'en faire une espèce de réalité ontologique qui caractériserait toutes les révolutions c'est ce que pense par exemple c'est ce que pense évidemment Mgr Lustiger je raconte très long un dîner avec le cardinal Lustiger parce que pour lui il n'y avait aucun doute que tout était à jeter de la révolution c'était la matrice de toutes les horreurs de la Shoah et du XXe siècle Furet n'allait pas jusque là mais il y avait cette idée quand même que la terreur était un peu consubstantielle voilà je ne développe pas cela mais cette opposition m'a intéressé je n'ai pas pris parti ça ne me revenait pas j'étais pas spécialiste d'ailleurs de la révolution mais en revanche je ne suis pas précipité dans le courant d'une modernité nourrie d'ailleurs et approuvée par beaucoup de mes amis chers Jacques Julliard Michel Vinocq et d'autres j'ai essayé de tenir la part égale entre les deux parce que l'un et l'autre me paraissaient porter leur part de vérité en termes historiographiques et puis sociologiquement il fallait que chacun ait sa place et je fais en effet des portraits j'essaie de faire un portrait croisé tout petit plus tard que je suis de faire un portrait croisé de François Furet et de Michel Vauvel cela m'a amusé de le dresser et puis il faut citer quand même le nom de René Raymond que vous citez qui a été un élément important compris dans dans la défense j'allais dire de ce que vous faisiez par rapport on veut dire à l'intelligentsia catholique René Raymond qui était donc à ce moment là encore le président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques alors un mot quand même j'ai rendu pardon juste j'ai rendu hommage effectivement largement à René Raymond dans le premier tome qui était mon maître une finesse une intelligence et une tolérance remarquable c'est vrai qu'il est à la table de l'ustiger le soir du dîner que j'évoquais et qu'en sortant il m'a dit je l'ai ramené en voiture il m'a dit je suis content que vous ayez dit cela moi je ne pouvais pas le faire oui c'est pour ça alors un mot quand même sur le festival du film d'histoire de Pessac qui va qui va entamer entre le 14 et le 22 novembre prochain sa 32ème édition sur un thème remarquable masculin féminin donc vous rappelez les circonstances un dîner dans un restaurant rue Bernard Palissy un déjeuner un déjeuner pardon oui un déjeuner avec Alain Rousset le 27 avril le 27 avril 1988 et vous dites le restaurant n'existe plus mais vous aimeriez que les propriétaires de l'immeuble mettent une plaque quand même pour dire ici est né le festival international de Pessac oui bien sûr bien sûr vous avez compris que j'ai une plaisanterie mais c'est vrai que c'est amusant de réfléchir à la manière dont une idée est apparue d'une conversation il n'y avait pas encore de rencontre régulière entre historiens et cinéastes alors qu'ils s'aiment beaucoup les uns les autres ils s'intéressent beaucoup les uns les autres les uns aux autres et c'est là en effet Alain Rousset n'était pas encore maire de Pessac donc il pensait le faire à Saint-Emilion il a gardé l'idée il était juste conseiller général d'un des cantons de Pessac voilà j'avais croisé avant et donc il m'a demandé de me voir voilà et c'est vrai que ça a été un déclic c'était un espèce de point de départ et aujourd'hui encore c'est un bonheur de venir chaque année dans un festival dont il a accepté que je reste président d'honneur et chaque année vous faites chaque année vous faites oui oui mais c'est vous remplissez parfaitement cette fonction de président d'honneur chaque année vous faites une grande leçon inaugurale qui est toujours un moment de brio attendu cette année sur le thème masculin-féminin je ne vais pas vous demander la trame de votre propos mais j'imagine que là aussi vous pourriez durer des heures et des heures sur ce thème du masculin-féminin je pourrais donc je me tais à ce propos en attendant le propos inaugural que j'aurais le plaisir d'offrir à notre auditoire toujours magnifique et fidèle on va arrêter notre échange mais quand même je voudrais qu'on conclue sur la conclusion du tome 2 puisque on attend le tome 3 on est bien d'accord les derniers sauf si la camarde m'emportait de façon prématurée merci Jean-Noël les derniers mots de votre ouvrage donc ils sont très originaux ils ne sont pas surprenants quand on a lu les deux tomes de vos mémoires vous concluez avec l'annonce du gouvernement Cresson au moment du journal télévisé de 20h le 17 mai 1991 vous êtes nommé secrétaire d'état au commerce extérieur je passe sur les péripéties que vous racontez sont passionnantes et je vous cite j'étais le dernier de la liste du gouvernement mon père me dit au téléphone qu'il était fier de moi et heureux d'une continuité et ça se termine ainsi donc vous êtes la troisième génération de Jeanne-Nay à être ministre votre grand-père il semble en effet il semble en effet que le virus soit héréditaire oui alors on va dire que c'est un virus qui est beaucoup moins ravageur que le triste corona qu'on a connu votre grand-père Jules donc je le rappelle c'est important il entre au gouvernement le 16 novembre 1917 comme sous-secrétaire d'état à la guerre et à la présidence du conseil et en fait il est on peut dire un des bras droits de Clémenceau du tigre c'est ce qui fait que vous êtes très associé et on le sait en particulier au 11 novembre à l'association de la mémoire de Georges Clémenceau personnage je préside le musée Clémenceau en fait je préside le musée Clémenceau mon père me l'avait demandé avant de mourir bon précision importante votre et votre grand-père Jules qui a une conduite extrêmement honorable au moment de juillet 40 est ministre d'état du général de Gaulle de de septembre 44 à à 45 votre père Jean Marcel donc est ministre du général de Gaulle je conseille d'ailleurs à cet égard la lecture du chapitre remarquable du tome 1 de vos mémoires sur le voyage à Colombais les deux églises le 30 décembre 1969 où vous conduisez la 403 familiale avec votre papa votre maman et vous avez cette journée avec le général de Gaulle et madame de Gaulle et de Boissieu et Elisabeth donc votre papa a été ministre d'état aussi il a été quatre fois ministre et ministre d'état du général de Gaulle et vous vous êtes ministre je me reste à l'historien et à l'érudit que vous êtes Jean-Noël Jean-Noël est-ce que dans l'histoire des républiques depuis la troisième est-ce qu'il y a un exemple comparable j'ai cherché et j'ai pas trouvé trois générations de ministres j'ai pas réfléchi à cela ne me dites pas ne me dites pas que vous avez jamais cherché ah non j'ai réfléchi à ce que c'était une dynastie la chance que j'avais eue mais je n'ai pas réfléchi à des presses je vois je vois en Angleterre il y a les pites oui il y a eu évidemment Ferry Jules Ferry et son neveu Abel Ferry vous me prenez un peu à l'improviste vous y répondrez dans le tome 3 Jean-Noël c'est une façon de prendre rendez-vous avec moi je m'en félicite parce que c'était un bonheur de converser avec vous mon cher collègue merci beaucoup Jean-Noël Zanney je rappelle votre livre le tome 2 du Rocher de Sustaine 1981 82 1991 au Seuil merci beaucoup Jean-Noël et puis pour les Bordelais qui vont nous regarder d'ici là rendez-vous au Festival International du film d'histoire de Pessac à partir du 14 novembre merci beaucoup Jean-Noël et merci à la librairie Molla qui m'a souvent fait interroger ce dont je lui sais gré merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501